Un frêle esquiffe à la dérive, à l'approche du canal Albert. C'est à une intervention plutôt insolite que les pompiers liégeois ont procédé, ce mardi en début de soirée. Ils ont été alertés par des agents de police pour une embarcation à la dérive, sur la Meuse, à l'approche du pont Atlas. C'est un modeste bateau de plaisance, amarré dans les parages depuis longtemps, qui a pris l'initiative de se déconfiner, sous l'œil impassible des bernaches, des cygnes et des badauds, en cas de collision, il n'aurait évidemment pas fait le poids face à l'une ou l'autre immense barge, à laquelle il aurait néanmoins pu causer quelques dégâts. Il aurait pu, en aval, aller endommager le barrage Mont-Saint. Il a promptement été remorqué jusqu'en rive droite, où il a été solidement accroché à la péniche refuge de l'association en mots. Les causes de la rupture des attaches restent indéterminées. La navigation n'a pas été interrompue. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est à une intervention plutôt insolite que les pompiers liégeois ont procédé, ce mardi en début de soirée. Ils ont été alertés par des agents de police, pour une embarcation à la dérive, sur la Meuse, à l'approche du pont Atlas. C'est un modeste bateau de plaisance, amarré dans les parages depuis longtemps, qui a pris l'initiative de se déconfiner, sous l'œil impassible des bernaches, des cygnes et des badauds, en cas de collision, il n'aurait évidemment pas fait le poids face à l'une ou l'autre immense barge, à laquelle il aurait néanmoins pu causer quelques dégâts. Il aurait pu, en aval, aller endommager le barrage Mont-Saint. Il a promptement été remorqué jusqu'en rive droite, où il a été solidement accroché à la péniche refuge de l'association en mots. Les causes de la rupture des attaches restent indéterminées. La navigation n'a pas été interrompue. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada